Qu'est-ce que tu penses qu'il faut manquer à Wanari parce que Wanari a un petit côté tout le monde qui a dit qu'il y a un bagage qui est pour fait ? Eh bien, pour moi-même, je pense qu'il faut manquer un petit infirmière ici. Parce que c'est pas un serpent piquetot. Comment tu peux faire ? Il n'y a pas de pièce en rien là. Il faut avoir un petit infirmière ici pour pouvoir avancer sinon on ne peut pas compter. Il y a un risque parce que les communes sont plutôt agricoles. Il y a des bâtiments et tout ça. Il y a un serpent mais il peut tomber, un chico, un petit peu comme ça. Il peut blesser ton corps et il peut mourir alors qu'ici un infirmière peut sauver toi. Voilà. Eh bien oui, ça m'a demandé. Parce que moi-même, je pense qu'il y a la monnaie, la monnaie, l'école tout bête. Et puis il faut avoir un bagage aussi. Il faut nous garder aussi le cricket là-là. Tu ne peux pas entrer dans le cricket dans cette salle-là. Si tu n'as pas un peu piquetot à n'importe quel moment, moi-même, c'est pas possible. Et du côté de la Belgique aussi ? Mais oui, nous sommes tranquilles. Nous devons faire une pêche, nous devons goler. C'est tout bête. Et puis au point de vie, moi-même, j'ai collecté les fens-là. Moi-même, j'ai fait un bon bagage, Jacques. Ça fait mon plaisir, mais c'est dommage. Il m'a invité l'équipe pour venir jouer au football. C'est un peu décimo. Mais peut-être si bon, j'ai pas la santé, mon revenu. Pour m'amuser une petite main, pour encourager nos côtés. Il ne faut pas nous laisser nos côtés aller comme ça. Comment ? Ok. Merci, merci Roger. Ok. Voilà, je suis avec Simone là en ce moment. Donc, de même, elle me donne les mêmes difficultés que les autres. Donc, elle rencontre à Wanari. Donc, une difficulté quasi invivable et dangereuse, je pense. Notamment quand elle parle de l'absence d'infirmiers ou d'une personne qualifiée pour apporter les premiers soins rapidement en cas de blessés. Alors, M. José. Eh, José. Eh ou même. Est-ce que, est-ce qu'il y a plein ou quoi aussi ? Ou est-ce que tout va être bon ? Tout va être bon parce qu'il n'y a pas bon. Donc, on dit où penser. Dis où penser par rapport à tout ça. Allez. Dis tout ça qu'a pensé qu'il y a des difficultés où nous avons. Moi, je fais beaucoup de gens. Je fais beaucoup de gens, mais je fais beaucoup de gens. Eh bien, que difficulté qui empêchait peut-être que nous avons. Je ne fais pas de la route, je ne fais pas de la vignette. Au moment, on a une agriculture, on a fait bâti. Mais, là, tu fais bâti. Tu as une production. Tu n'as pas de moyens d'y aller vendre, mais tu n'as pas de gaspillage. Alors, des fois, tu as dit « est-ce que je suis fait ? Je ne suis pas fait ? » Voilà. Tu as compris. C'est une situation franchement difficile. Il faut que les gens en mettent à notre place. Les gens qui sont là-bas, les gens qui sont là-bas, les gens qui prennent l'auto, les gens qui prennent l'auto, les gens qui sont chinois, les gens qui sont à magasins, les gens qui sont achetés, les gens qui sont réglés. Mais, tout le monde ne fait pas envie de la vignette, tout le monde est de la vignette. Tout le monde est de la vignette. Il y a beaucoup de gens qui sont à magasins. Il y a des gens qui pensent à magasins. Il y a des grandes familles de Cahiers qui sont à magasins. Il y a des descendants qui sont à magasins. Mais, il n'y a pas de partir pour ça. Parce qu'ici, il y a des problèmes de transport, de communication. Là, tu as un travail. Tu as un travail de Cahiers. Tu ne as pas de laisser le travail pour te ouvrir à magasins. Il y a des gens qui sont à magasins, il n'y a pas de téléphone de l'internet. Puis, il y a des gens qui sont immergés dans l'internet. Il faut faire des papiers, les compétences, il faut tout à l'internet. Il y a des gens qui sont à magasins à magasins. Mais, c'est la communauté, c'est une Annage en Chant d'avoir des populations, pour nous avancer, pour nous développer, nous, pour ne pas de l'autre côté, pour ne pas d'aller à l'autre côté. Il y a des gens qui ne sont pas de l'autre côté. Guyane, Trois-Saut, Saint-Elie, Saül, relativement éloignés des grands centres comme Saint-Laurent, comme Cayenne, Kourou. Et même, je pense que ces communes sont complètement abandonnées. C'est quelque chose d'inadmissible. Je suis allé à Mme Yvonne Bourne. Alors Yvonne, à quel secteur dans le commun ? C'est au café ? J'ai fait beaucoup de choses à faire. J'ai montré dans une retraite et j'ai fait des affaires d'agriculture. Mais j'ai gardé la rien n'est pas calé. Tout le monde a pu mourir, tout le cas sec, même si j'ai mangé. Ah oui, c'est des affaires épidémies. Même mes clients sont à présent, ils ont fait des affaires d'agriculture. Et j'ai souhaité que les jeunes à présent, ils ont essayé de prendre la relève d'agriculture, parce qu'ils ont manqué beaucoup dans nos communes. Et c'est très difficile de faire ce que tu as, pour te faire venir ce que tu as besoin et te faire transporter ce que tu as gagné. Oui, gros problème de transport. Gros problème de transport. Même les gens qui sont venus visiter là. Il y a un taxi à Saint-Georges, il a commandé combien de gens s'habiller pour aller en France ? Tu as fait un aller-retour. Tu as déjà à base de 600-700 euros. Tu as fait vivre à Saint-Georges parce que nous n'avons pas une pièce d'épicerie. Tu as acheté à Saint-Georges pour être véniné. Tu as acheté à Saint-Georges pour être véniné. Tu as acheté en place et payer en place, mais tu as acheté 450 euros. Tu as acheté un magasin. Comment allez-vous ? Si tu as acheté une construction pour aller à la place ou une cabine, tu as acheté un peu de transport. Tu as acheté un peu de transport. Tu as acheté un peu de transport pour être véniné. j'ai toujours oublié, toujours délé, toutes les communautés qui ont le succès, qui ont avancé mais depuis, il n'y a pas de monde, il n'y a pas de monde, il n'y a pas de monde mais après, il faut d'être occupé de nous parce que moi je suis dit, il y a Internet, il n'y a pas de il n'y a pas d'éreur, il y a pas d'éreur, il n'y a pas d'éreur parce qu'il n'y a pas d'éreur et après il y a tout de suite, il y a tout d'un bien pour gagner, tout le monde pour gagner même au niveau de ton compte, ton agent, ton papier, tout internet internet donc s'il n'y a pas qu'à essayer de mettre ça en place nous pauvres communes parce que j'ai avancé et où est-ce que c'est difficile de reprendre l'agriculture ? reprendre l'agriculture parce qu'il n'y a pas tout de même planté ou même par rapport à l'entourage, est-ce que ça peut être fait ? il peut être fait oui, je ne peux pas être intéressé oui mais là, il y a des épidémies qui sont arrivées mais tout est fini, il n'y a pas de bâton il n'y a pas de bâton, il peut trouver et reprendre l'apprentissage alors là, c'est un peu difficile mais je ne peux pas toujours là, je peux débattre là mais c'est que mon fils, je peux débattre là pour essayer de redresser tout ça le problème mais je ne peux pas savoir je ne peux pas dire la volonté de dire puisque comme il y a des épidémies en tout partout donc je n'ai pas d'espoir qu'il s'occupe de revenir merci, merci alors comment peut-on faire ? est-ce les habitants de Wanari qui vont cotiser pour payer un infirmier ? est-ce les habitants qui vont cotiser pour acheter un bateau rapide pour amener quelqu'un en cas de blessé ? est-ce que c'est la mairie qui enverrait quelqu'un en formation pour être apte à apporter les premiers soins ? Wanari c'est une commune, c'est un département en elle-même elle est tout, sinon c'est pas possible on a besoin du soutien du soutien très fort de la collectivité d'autres endroits sont déjà relativement bien aménagés et Wanari comme les communes que je l'ai précédemment citées n'ont absolument rien, ont besoin de tout les transports sont plus importants pour nous pour nous être déjà construits parce que quand nous sommes là dans le théâtre le théâtre nous prend quand même deux ans pour nous faire juste parce que chaque fois qu'il faut attendre trouver des moyens les transporteurs qui sont disponibles pour essayer de voir des cahiers ou sinon tous les jours aller avec Saint-Georges non, nous avons d'autres difficultés mais les principales difficultés sont ça d'accord nous avons d'autres difficultés au niveau au niveau communication pour nous développer pour nous faire plus vite c'est vraiment le côté administratif c'est ça côté administratif et puis le téléphone aussi et puis le téléphone qui n'a pas tout le jeu qui a un téléphone parce que nous avons aussi une agence touristique ici qui a fait que des fois nous sommes obligés de communiquer mais alors Narcisse ça ou merde où on l'arrête depuis quelques instants à mon avis il y a des difficultés pour faire le côté avancer ah oui très très beaucoup parce que nous avons une voie de communication facile même au niveau du téléphone il y a des problèmes internet à présent toutes les jeunes ça vous avez demandé internet depuis il y a eu mais il n'y a pas alors ça il y a un grand grand comment dire un grand problème un grand problème oui à résoudre et puis et puis voir des communications peut-être plus facile pour nous pour être tous les jours à un problème pour évacuer le monde pour être comme ça un infirmier sur place pour garder à la saison désabattie nous avons bien besoin comme dit un infirmier sur place pour s'il y a une bête comme ça pour les premiers soins aller très rapidement ok mais moi savez qu'ils ont qu'à battre comme tout ça est déjà difficile au point de vue de la CTG que le service de l'état c'est difficile oui c'est difficile oui mais à propos avant de nous tequer ça sur place mais à l'heure nous n'avons pas de la CTG c'est un paradoxe oui c'est un paradoxe avant il était gain maintenant il n'avons pas de la CTG il faut agresser il faut occuper moins de la CTG même pour faire un travail ça coûte cher et énormément parce qu'il n'y a pas de route il n'y a pas de transport avant d'avoir un bateau il n'y a pas de transporter les matériaux mais après nous n'y a pas de ça en n'y a ça a un grand 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 problème il y a des dachines si ça ne tient pas si ça ne tient pas si nous ne tient pas juste on mette une bouteille pour mettre au fond congélateur arrêtez 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 ah messieurs messieurs ah ouais la saison cacao nous faisons le chocolat si il y a un client qui passe qui apporte le cacao il y a un bateau chocolat naturel mais oui la saison cacao cacao oui il y a des dachines les fleurs alors là où les fleurs qui prennent les fleurs pour mettre en bas il y a un bateau il y a un bateau il y a un bateau parce que vous n'avez pas de moyens de ramasser pour aller ramasser pour aller sur le marché oui ça oui non mais il y a beaucoup 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 de choses à faire ici mais au niveau tourisme mais bloqué par tout ça nous veut dire oui parce que ils n'ont pas de pouvoir de communication facile transport ils n'ont pas grand problème. Transport, internet et la médecine. Oui, internet et à présent toute bagarre, il faut vraiment passer à part internet, même tout bête à présent ça. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc vous avez compris, je suis allé à Wanari et je partage le sentiment de ces personnes vis-à-vis de leur commune, c'est-à-dire que certains sont nés à cet endroit, d'autres c'est leurs parents qui sont nés et ils sont complètement attachés à cet endroit, d'ailleurs Wanari est un endroit atypique, Wanari est vraiment une commune placée en flanc de montagne entre deux collines et la rivière Wanari qui sépare les deux collines, c'est vraiment un endroit super et il y a tellement de potentiel, il y a des choses à faire et ces gens-là ont envie de développer leur commune au point de vue des choses basiques comme des soins médicaux alors qu'il y a quelques années il y avait un infirmier en permanence dans cette commune, je parle de ça il y a 30 ans en arrière déjà, donc maintenant on est censé être évolué et progressé et là avec les dirigeants de notre département c'est compliqué, il faut qu'ils s'intègrent l'amour des Guyanais dans leur cœur pour pouvoir intervenir et agir pour ces petites communes comme Wanari, Saint-Hélis, Saül, Trois-Saut et compagnie et d'autres sur le Maroni Sous-titres par Jérémy Diaz